C'est ici exactement qu'on a fucké le chien et qu'il nous a fait perdre deux fois. Bon matin! Aujourd'hui, on est à Ella. Et d'après TripAdvisor, il y aurait trois choses à faire ici. Deux hikes et la visite d'un pont. Nous, on a choisi de faire une randonnée qui s'appelle le Ella's Rock. Là, on croise les doigts que la météo reste de notre bord parce qu'il semble y avoir une petite pluie qui commence à tomber du ciel. Alors, on espère que ça ne va pas se transformer en averse. Et qu'on va avoir une belle vue rendue en haut. All right! Let's go! We're just looking for the path to go to Ella's Rock. Ella's Rock! Ella's Rock! Over there? Thank you! Quand on est arrivés au Sri Lanka, je pense que c'était jour 2 ou jour 3. Oui, jour 3. On est allés faire un super gros hike. Un hike qui s'appelle le Adams Peak. En fait, ce hike-là, c'est vraiment important. C'est une randonnée religieuse qu'elle appelle. Fait que tu te lèves à 2h du matin, tu fais ta randonnée. Puis, par le temps que tu arrives en haut, c'est le lever du soleil. Fait que là, tu es supposé voir le soleil. C'est bien beau pis tout. Sauf qu'on est allés dans la saison des pluies. Fait que... On n'a rien vu. Puis, il faisait frais. Puis, il y a des nuages. Puis, il descend sur. C'est exactement pour ça qu'on n'a pas filmé, qu'on n'en a pas fait un épisode. Parce qu'on n'avait vraiment aucun piétage à montrer. Mais c'est pour ça aussi qu'on se reprend aujourd'hui. Puis, qu'on s'en va faire ce hike ici. La chose qui arrive, c'est que moi, j'adore hiker. Mais le problème, c'est que quand je hike, j'ai extrêmement mal aux genoux. C'est comme ça me déchire en dedans. Puis, c'est qu'il faut aller là. Bref, tout ça pour dire que j'espère qu'aujourd'hui, ça ne fera pas trop mal. Je pense que c'est par là. Faites jamais ça à la maison, ok? Il n'y a vraiment aucune indication pour comment se rendre au chemin de la hike. Mais il y a un gentil monsieur qui nous a offert son aide. J'espère juste qu'il ne nous demande pas pour trop d'argent à la fin. Eh oui, il nous a demandé de l'argent. Mais honnêtement, on n'en avait pas avec nous, fait qu'on ne pouvait pas, là. Je me suis fait la voir. Je suis convaincue qu'il était juste gentil pour être gentil. Je vais dire, comme tout le monde, c'est vraiment pas évident de se rendre ici. Il y a toujours 4-5 possibilités de chemin. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Parce que là, on est rendu dans les champs de thé. Puis, il y a un gars qu'on avait croisé en bas. Qui nous avait dit, vous allez croiser une chute. Et vous allez passer dans les champs de thé. Faites là, on a vu la chute. Puis, on est rendu dans les champs de thé. On va y arriver. Finalement, on était perdus. On avait trouvé les champs de thé. Mais ce n'était pas les bons champs de thé. Faites là, il y a un local qui nous a encore aidé. Ils nous ont encore demandé de l'argent. Je me suis encore fait prendre. Je pensais qu'il était encore gentil juste pour être gentil. Mais là, on voit beaucoup de blanc. Faites que je pense qu'on est pour vrai sur le bon chemin. Ça va MJ? Je vois de l'eau. C'est important de bien s'hydrater. Je peux t'en avoir? Wow! Tu m'as donné un fond. Oui. On est presque là, je pense. Bien rendu. C'est dans des moments comme ça que c'est important d'être en forme et qu'on ait chanceux d'être en santé. Parce qu'on peut voir ça, là. Mon petit-maman m'attend. This moment, brought to you in part by Health Canada. A message from the government of Canada. Ça nous a pris combien de temps? Ça nous a pris 2h20 montées, mais c'est une fois que t'es rendu au sommet, tu réalises à quel point ça vaut la peine. Ah, toi aussi t'as un petit côté mon oncle. Ouais. J'ai pas mal au genou encore, mais c'est souvent la descente qui est plus pénible. Bref, on va apprécier le moment pendant une couple de minutes. Puis on va redescendre. T'as guêle? Sous-titrage Société Radio-Canada La descente a plus. J'ai même pas mal au genou. Fait que là, j'ai juste l'air d'un gros monteur qui se plaint pour rien. En passant, au cas où vous étiez pas au courant, on a une page Facebook Alex et M. John Legault, mais c'est pas une page qu'on alimente énormément. Mais à partir de maintenant, on s'est donné comme défi de l'alimenter plus de un et de l'alimenter avec des vidéos ou des photos qui sont plus les behind the scenes, ce que vous avez pas vu ou ce qu'on n'aura pas utilisé dans les montages. Fait qu'en gros, ça devient notre plateforme inédite. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aller laisser un like. Le lien pour faire ça est dans la description sous cette vidéo. Super belle pause de dîner. On est arrêtés chez une famille. Puis il y avait plein de saveurs dans son repas. Ça faisait du bien. Il y avait des cocombes et des tomates. Ce qu'Emjie a assez de dire, c'est que c'était bon dans la gueule. C'était vraiment bon. On vous rappelle qu'il vous reste deux jours pour participer à notre concours Instagram. Fait qu'allez voir ça, participez. Puis vous courez la chance de gagner un super beau sac à dos. Puis nous, on n'est même pas certain encore de ce qu'on fait demain. Mais vous allez découvrir ça dans la vidéo de vendredi. Laissez un like, un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Puis on se revoit bientôt. Ciao! Ciao! Effectivement, c'est une douche pour les fesses. Puis mettons que la première fois que tu l'essaye, ça surprend. Ricky, je l'ai vu ce que tu étais fait. Ça a l'air bien, non?